Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons confronter notre vision, notre définition de la justice et de l'injustice à celle d'autres personnes, pour nous rendre compte combien il y peut y avoir des différences entre perceptions d'une personne à une autre. Bien dit, nous avons donné notre propre définition de la justice. Hier, nous avons vu à quel point cette définition est personnelle, puisqu'elle nous renvoie à nos peurs, à nos croyances, à nos schémas. Étant donné que cette définition est personnelle, il y a de fortes chances que celle des autres soit légèrement différente ou totalement différente. Donc ce que je vous propose, c'est d'interroger plusieurs personnes sur leur définition de la justice et de l'injustice, pour comparer ça à la vôtre, et mesurer quel écart il peut y avoir. Je l'ai fait auprès de plusieurs personnes, et je vais vous livrer maintenant deux définitions. La première personne que j'ai interrogée m'a répondu ceci. La justice pour moi, c'est quand les règles que j'estime importantes et légitimes sont respectées. Cela est également en lien avec mes valeurs et ma façon de voir le monde. Les règles permettent de maintenir l'ordre, parfois il faut savoir transgresser les règles. Ne sont-elles pas là pour ça ? L'injustice, c'est le fait que quelqu'un qui a fait du mal, ou qui a fait quelque chose de mal, ne soit pas sanctionné ou ne répare pas ce qu'il a fait. Dans cette définition, on voit qu'il y a beaucoup de jugements personnels. Il y a une référence au mal, et à des valeurs personnelles. Donc là, c'est vraiment quelque chose de particulier. Si vous vous souvenez de la définition que j'ai donnée pour moi, c'est le respect des règles partagées par tous. Et là, cette personne nous dit, c'est le respect des règles que j'estime importantes. Elle parle d'ailleurs de transgression, et c'est vraiment très en lien avec cette définition-là. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui régissent notre vie en société, et finalement, elle ne sera incline à respecter que celles qu'elle considère importantes, ce qui est tout à fait personnel, comme choix et comme vision, et elle acceptera tout à fait qu'on en transgresse d'autres. Par contre, si quelqu'un transgresse ses propres règles à elle, qui ne sont pas partagées par la communauté, elle vivra un sentiment d'injustice, elle trouvera ça injuste, alors qu'au regard des règles communes, ça ne le sera pas. Donc on a vraiment deux visions différentes. J'ai interrogé une autre personne qui m'a donné la définition suivante. La justice, c'est la garantie que chaque être vivant puisse vivre sans être lésé dans ses droits fondamentaux ou obtenir réparation si cela a été le cas. Elle peut être considérée comme étant le garant de l'ordre social. Après, on peut faire des tas de déclinaisons selon l'angle d'études, légal, moral, philosophique, déontologique. A titre personnel, je précise que la justice étant rendue par des juges, êtres humains donc faillibles, à partir de nos lois promulguées par un pouvoir en place, donc pas nécessairement dans le souci du bien-être des concitoyens, mais parfois dans l'intérêt d'une minorité, il se peut qu'elles deviennent injustes. C'est pourquoi, dans certains cas, la morale, ou certaines valeurs, peuvent être placées au-dessus, droit à la désobéissance civique par exemple. Et l'injustice, c'est l'inverse de la justice. C'est une définition que j'aime beaucoup aussi, et qui rejoint un petit peu ce que j'amorçais sur ma définition personnelle, en disant que la justice étant basée sur des règles qui peuvent ne pas convenir, il est de notre ressort, de notre devoir de faire bouger ces règles si elles nous semblent injustes ou menées à de l'injustice. La question du jour est d'observer comment chacun se sent vis-à-vis de la définition de la justice et de l'injustice d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai demandé, là, dans ce cas, à deux personnes de me donner leur définition personnelle de la justice et de l'injustice, et en même temps, juste après, je vous ai livré ce que j'en pense, comment je me sens vis-à-vis de ça. Vous pouvez vous appuyer, vous, sur ces trois définitions que vous avez, et je vous encourage vraiment à le demander à d'autres personnes, à des personnes proches, c'est beaucoup plus facile, et ça peut être très instructif. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, et n'hésitez pas à me soutenir dans ma démarche, si vous trouvez ça intéressant, à commenter, à partager, et je vous dis à demain. Bonne journée à vous ! Sous-titrage ST' 501